La racine humaine de la crise écologique Dans ce chapitre, le pape donne une analyse qui fait dialoguer la philosophie et les sciences humaines. Il nous invite à nous réjouir et à reconnaître les bienfaits du progrès technologique pour peu qu'il contribue à un développement durable. Néanmoins, il arrive que la technologie donne à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. L'humanité a besoin d'une éthique solide, une culture et une spiritualité qui limitent l'homme et le contiennent dans une abnégation lucide. Selon la mentalité technocratique, toutes les réalités sont conçues comme indéfiniment manipulables. Par conséquent, toutes les dimensions de la vie peuvent être impliquées. Or, il est bon de rappeler que la technologie n'est pas neutre et qu'elle opère des choix sur le type de vie sociale que l'on veut développer. Sans compter que le paradigme technologique domine aussi l'économie et la politique. Le marché ne garantit pas en soi le développement humain intégral, ni l'inclusion sociale. L'anthropocentrisme moderne ne reconnaît pas la nature comme norme et comme refuge, puisqu'il situe la raison technique comme première. Il s'agit ici de passer à une anthropologie adéquate, capable de maintenir au premier plan la valeur des relations entre les personnes et la protection de chaque vie humaine. Le relativisme pratique en est la conséquence. Ceci explique comment certaines attitudes, qui provoquent en même temps la dégradation de l'environnement et la dégradation sociale, s'alimentent mutuellement. Car, lorsque la culture se corrompte et qu'on ne reconnaît plus aucune vérité objective ni de principe universellement valable, les lois sont comprises uniquement comme des impositions arbitraires et comme des obstacles à éviter. Pour une écologie intégrale, il est indispensable d'incorporer la valeur du travail. Le travail fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Et chacun doit pouvoir y avoir accès. Par conséquent, cesser d'investir dans les personnes pour obtenir plus de profits immédiats est une très mauvaise affaire pour la société, nous précise le pape au numéro 128. Les OGM constituent une question d'environnement complexe. Bien que dans certaines régions, leur utilisation est à l'origine d'une croissance économique qui a aidé à résoudre des problèmes, il y a des difficultés importantes qui ne doivent pas être relativisées, notamment la question de la concentration des terres productives entre les mains d'un petit nombre. Tous les volets éthiques sont à prendre en compte, la biodiversité ou le réseau des écosystèmes. S'impose alors une discussion scientifique et sociale qui soit responsable et large, partant des lignes de recherche autonomes et interdisciplinaires. Qu'est-ce qui m'interpelle ? Passer à une anthropologie adéquate, capable de maintenir au premier plan la valeur des relations entre les personnes et la protection de chaque vie humaine. Comment résonne en moi cette affirmation du pape François ? Prions avec les mots de Saint François Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Haut, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Merci. Merci. C'est parti !